Musique J'ai toujours aimé le dessin, j'ai toujours dessiné et à un moment je me suis un peu, voilà, j'ai cherché ce que j'avais envie de dessiner, j'avais plus trop d'idées et au collège en fait j'ai commencé à découvrir le graffiti, les premiers livres, les premiers tags sur les murs et tout. Tous les soirs je dessinais énormément, beaucoup beaucoup de tags, beaucoup de graphes, je peignais beaucoup de murs aussi à l'époque. Je pense qu'au départ il faut avoir déjà un bon coup de crayon, savoir bien dessiner avant tout parce que si le dessin est mal fait et la peinture derrière est bien faite, si le trompe-l'œil marche mais si le dessin en lui-même il marche pas, ça vaut pas le coup. Musique Je travaille souvent à partir de photos en fait, généralement je passe du temps à chercher les animaux que je peins, trouver l'attitude en fait ou la position qui fait qu'une fois sorti de leur univers à eux et mis dans le mien, je vais pouvoir y incruster du trompe-l'œil. L'idée c'est de les mettre dans mon univers à moi et donc je les découpe, je fais mes montages photoshop avant, donc je vais partir sur une base assez sombre sur laquelle je vais rajouter le poil pour donner du volume. On sent que c'est encore loin là, mais tout doucement au fur et à mesure à force de rajouter du volume, du poil, de la couleur, les ombres et la lumière, l'animal apparaît et on se dit voilà on se rapproche tout doucement en fait du résultat qu'on a envie. Au départ comme ça on se disait souvent les personnes qui utilisent de l'acrylique n'utilisent que de l'acrylique, la bombe c'est que de la bombe, j'aime bien mélanger un peu le tout, là il y a aussi bien de la bombe, on est sur de l'acrylique. Après selon le résultat que j'ai envie de donner aussi, je m'arrive de travailler à l'huile, trouver la bonne technique pour avoir par exemple là pour le coup l'animal, le béton, le graffiti, essayer de marier le tout. Faire en sorte que l'animal ressorte bien, on ne se pose pas autant de questions en se disant voilà comment il a fait et quel est le message. Voilà pour que la technique en fait n'endorme pas le message. Je suis un amoureux de la nature réellement, enfin j'aime, tout me fascine moi je trouve ça assez dingue de la planète sur laquelle on est. Je trouve qu'on a des animaux, tout est assez extraordinaire et de se dire que les uns après les autres disparaissent au fur et à mesure, ils sont comptés. Donc je trouvais ça triste si on pouvait les mettre en image justement comme ça et de se dire c'est vrai que la nature offre quelque chose de sublime et de la remettre en avant, je trouve ça plutôt sympa. C'était un peu l'idée de cette collection là justement au départ, c'était de se dire que voilà un truc un peu utopiste où l'homme avait disparu et il ne restait justement que l'univers urbain très humain et l'animal qui survivait à l'homme où l'homme avait disparu. Et c'est ce qu'on avait vu pendant le premier confinement où on voyait les animaux revenir en ville. J'ai pas l'impression de faire grand chose hormis les mettre en avant. Je me dis si ça peut changer les mentalités en se disant que voilà on est sur une planète où il y a des choses extraordinaires. Si ça peut œuvrer à les protéger, même si je pense j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Mais tu as participé à des expositions collectives, notamment à Monaco. Dernièrement oui, c'était pour la fondation du Prince Albert où en fait on était avec différents artistes. À la base c'était pour mettre en avant des animaux en fait de la Méditerranée. Donc les œuvres ont été vendues au profit de la fondation. Ça avait financé en fait un refuge pour des singes et voilà c'était plutôt sympa. Avec les animaux ou aussi bien les Marvel, on arrive à retrouver ma touche. De se dire que dans ce chaos là, ils sont toujours gagnants et ils sont toujours vainqueurs. C'est toujours une belle image. Mais c'est aussi un amour de jeunesse, c'est un truc que j'aurais rêvé d'avoir quand j'étais plus jeune dans ma chambre. Quels sont les sujets prochains que tu aimerais traiter dans les mois qui viennent ? Alors moi j'ai toujours une passion pour les visages aussi ou les gueules en fait. Essayer de trouver des gueules qui marquent l'esprit. Et essayer de trouver juste milieu entre l'abstrait, le figuratif et que les deux se marient très bien sur une toile et trouver juste milieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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